C'est une question embarrassante, l'incertitude. J'ai essayé de me mettre dans la tête de M. Secaldi pour savoir ce qu'il souhaitait que je dise à ce propos. Je n'ai pas réussi, évidemment, parce qu'il m'avait proposé initialement l'incertitude liée au passage de la théorie à l'action. Alors, ça me rappelait vaguement les rapports de la théorie et de la pratique, mais je trouve qu'en médecine, on a toujours trop tendance à opposer théorie et pratique, en tout cas, et que ça rappelle de fâcheuses polémiques en histoire des sciences, entre le discrédit de la théorie au profit de la pratique ou de la dévalorisation de la pratique par rapport à la théorie. Bref, c'est un intitulé qui ne me plaisait pas. Alors, j'avais choisi dans un premier temps « Passage de la réflexion à l'action », de la décision à l'action. Il y a quand même une rupture qui est palpable, on le voit dans nos staffs, entre la décision et l'action. Et puis, le mot « Passage », il est de vous, M. Secaldi, m'a plongé dans un embarras, dans un abîme de perplexité, parce que le passage, quelle incertitude peut-il y avoir un passage ? C'est un petit peu comme la flèche de Zénon, vous savez, c'est-à-dire qu'on ne peut suivre le trajet d'un mobile que par des points absolument immobiles. Alors, je vais passer sur le passage. Et puis, la perspective, dernière question. Perspective, ça veut dire que vous attendez une réponse de ma part. En fait, je crois qu'implicitement, ce que vous souhaitez, c'est d'avoir quelques clés pour une théorie de l'action. C'est un petit peu, peut-être, ambitieux, et je vous invite à une réflexion qui vaut ce qu'elle vaut, et qui va essayer de vous livrer quelques clés pour s'orienter dans le maquis de l'incertitude. Alors, voici un plan en trois grandes étapes. Je vais faire un bref rappel, qui me semble important quand même, de la condition de la médecine contemporaine. Nous verrons ensuite décision, action, incertitude. Et puis, cette fameuse troisième question. Existe-t-il une catégorie intéressante de l'action ? Alors, la condition de la médecine contemporaine, eh bien, on ne peut laisser d'être étonné devant un constat actuel, massif, c'est-à-dire que la médecine n'a jamais été autant efficace, et elle n'a jamais été autant décriée, songée aux grandes avancées. Je ne vais pas les énumérer, bien entendu. Et il faut le savoir qu'il y a des perspectives dans les dix ans qui viennent, qui sont enthousiasmantes, peut-être, préoccupantes, peut-être aussi, qui est ce qu'on appelle la convergence des NBIC. Alors, NBIC, ça veut dire nanotechnologie, bioingénierie pour B, I, informatique, et C, cognitif. Donc, on a là une convergence de plusieurs champs de savoir qui risque de nous faire rentrer, encore une fois, dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle matrice à la fois conceptuelle et pratique, et dont on ne sait à proprement parler, à rien du tout encore. Quoi qu'il en soit à l'heure actuelle, on est face à une certaine défiance, je parle des patients d'une façon générale, et même un certain désenchantement vis-à-vis d'une médecine qui n'a jamais été, encore une fois, aussi efficace, et on est passé, alors presque sans transition, d'ailleurs, dans les années 80, d'un modèle paternaliste, où le médecin était dépositaire d'un savoir certain et absolu, et ça a été parfaitement montré dans les scénettes que l'on a vues tout à l'heure, à un modèle plus ou moins consumériste, avec une relation contractuelle, une prestation, et parfois même une obligation de résultat. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, je crois qu'il y a eu un changement d'époque, effectivement, dans les années 90-2000, un changement de paradigme, pour le dire, sous l'action de divers facteurs, des facteurs extérieurs, d'une part la mondialisation, l'ENTIQ, ne pas confondre avec l'ENBIC, l'ENTIQ, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication, bien entendu, Internet, et puis l'interrogation, quand même, qui a émergé dans les années 70 sur la notion de progrès, après les grands désastres que l'on a pu voir au moment de la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis les facteurs internes aussi, sur le mode d'acquisition des connaissances. Grosso modo, jusque dans les années 60-70, on était encore dans un modèle cumulatif du savoir. Je me souviens, quand j'étais gosse, l'ambition des physiciens, c'était de parvenir à l'équation ultime du monde. Et on s'aperçoit, à l'heure actuelle, qu'au lieu de reculer les zones d'ignorance, eh bien, les avancées du savoir produisent en même temps des zones de non-savoir. Donc, c'est une course sans fin. Et puis, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, disons, eh bien, nous étions dans un univers assez pépère, n'y voyez pas d'allusion, où régnait la certitude, la causalité linéaire. Si A, donc B, eh bien, on a A, donc on aura B, c'est celle du déterminisme. Actuellement, on sait bien que on est dans un univers où règne l'instabilité, l'incertitude, la complexité. J'ai vu avec bonheur que vous aviez fait allusion à Edgar Morin, la causalité systémique qui, désormais, envahit tous les champs et tous les domaines, non seulement du savoir, mais de la vie quotidienne. Il n'y a qu'à penser à la météorologie, la climatologie, la science médicale en particulier, la politique, la finance, l'économie, enfin, etc. La conclusion, en première approche, c'est ce qu'on peut dire que le progrès, au lieu de résoudre nos difficultés, crée de nouveaux problèmes. Et d'une façon un peu caricaturale, on pourrait dire que le XIXe siècle a été le siècle de la certitude. Le XXe siècle, tout au moins jusque dans les années immédiate après-guerre, a été celui du doute. Et maintenant, le XXIe siècle, c'est le siècle, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, de l'incertitude. Heureusement peut-être parce que qui dit incertitude dit degré de liberté et c'est ça qui est intéressant. Alors, la médecine n'échappe pas à ce bouleversement total. L'incertitude est une donnée fondamentale et on dit actuellement que l'incertitude est consubstantielle à la médecine. Et puis, vous savez comme moi que la rançon du programme médical a fait émerger beaucoup de choses. Le mythe de l'immortalité, la santé éternelle, de nouvelles exigences sociétales, l'augmentation des maladies chroniques, très important, souvent intriquées chez une même personne, le diabète, le vieillissement, un cancer plus ou moins guéri, une maladie de système, augmentation aussi, reconnaissance d'ailleurs de la vulnérabilité, les maladies auto-immunes, les maladies environnementales, etc. Quoi qu'il en soit, ce triptyque, chronicité, complexité, vulnérabilité, dans le domaine qui est le nôtre, c'est-à-dire le domaine clinique, eh bien, fait que la définition autrefois très facile à faire entre santé et maladie est devenue pratiquement impossible. Nous sommes dans des états flous. On peut vivre encore 20 ans avec un cancer. Et d'un autre côté, on peut voir surgir de nouveau un cancer 10 ans après la guérison ou la pseudo-guérison. Ce qui fait que le jugement médical est en situation d'incertitude avec le sentiment, plus ou moins partagé par les médecins et par les soignants d'une façon générale, d'une instabilité. Alors, il faut se déprendre dans la continuité de ce que je viens de dire de nombreuses notions qui semblaient bien établies. La représentation de la maladie. Bon, au 19e siècle, au 20e siècle, jusque dans les années 60, représentation unicausale. À fin du 19e, grâce au progrès des microbes, de la découverte des microbes, un germe égale une maladie. Et puis, dans les années 60, avec les travaux de Crick et Watson, 54, l'hélice d'ADN, un germe, une maladie. On sait très bien que ça ne correspond plus à la réalité. Et au 21e siècle, eh bien, on est dans une représentation multicausale, complexe, avec déjà une définition qui avait fait florès dans les années 70, qui était celle de Engel, la représentation de Engel, biopsychosociale, la représentation biopsychosociale de la maladie. Et je crois qu'actuellement, on doit rajouter biopsychosocial environnemental. Et puis, songer à tous les bouleversements qui ont pu affecter le triptyque de la démarche du médecin, c'est-à-dire le diagnostic, est-ce qu'on peut encore parler d'examens complémentaires, les mutations de la clinique, la thérapeutique, est-elle une science appliquée ou une application de la science ? Le pronostic, cette définition de la guérison est très difficile à cerner à l'heure actuelle. Et puis, l'éthique, eh bien, ne la confondons pas avec un supplément d'âme d'une démarche médicale qui serait désincarnée. Alors, il y a eu des tentatives dans les années 90, enfin, il y a toujours des tentatives, elles sont en pleine expansion, dans les années 90, 2000, pour réduire l'incertitude, et qui, d'une façon plus ou moins inavouée et inavouable, l'objectif était finalement l'élimination du facteur humain. À la fois dans la décision, c'est-à-dire de traiter une situation pathologique comme une donnée mathématique et d'y pallier par une réflexion formalisée. Alors, vous connaissez tous les algorithmes décisionnels qui étaient très à la mode dans les années 80, des arbres décisionnels également qui étaient basés sur la théorie des jeux, qui ne sont plus à la mode à l'heure actuelle, l'évidence base médecine, les RPC, les recommandations de pratiques cliniques, les RO, les références opposables, etc. M. Clare en a parlé tout il y a un instant. Et puis, dans l'action, eh bien, dans l'action, là aussi, de grosses tentatives pour réduire l'incertitude et en particulier le facteur humain. Alors, je prends l'exemple de la chirurgie, on voit apparaître actuellement la mécanisation, pensez au l'agrafage automatique des sutures intestinales qui a réduit de beaucoup le temps de suture des intestins, la planification d'une intervention à eau, c'est-à-dire assistée par ordinateur, et enfin, la robotisation assistée par ordinateur. Et là, je fais allusion à l'opération Lindbergh en 2001, où on a vu M. Maresco installer tranquillement à New York aux commandes d'un ordinateur faire une cholycestectomie à Strasbourg sur une patiente. Bon, alors, loin de moi de dénier l'apport de ces outils utiles, parfaitement, qui permettent de progresser, mais qui sont, dans un certain nombre non négligeables de cas, utilisés comme des doctrines ou comme des nécessités vitales. J'ai vu certains de mes confrères en disant « Ah, mais écoutez, si je n'ai pas l'ordinateur dans la salle d'opération ou si je n'ai pas ma pince à agrafe, moi, je n'opère pas, ce qui est parfaitement inexcusable. » Alors, je vous propose une autre méthode qui est peut-être une méthode issue de la phénoménologie, qui est d'en revenir aux choses mêmes, c'est-à-dire une phénoménologie de la décision et de l'action. Alors, nous allons voir le deuxième chapitre, décision, action et incertitude. Pour énoncer un certain nombre de choses assez banales, assez triviales, la décision, qu'est-ce que c'est ? C'est la fin d'une délibération. La fin d'une délibération où on a étudié plusieurs conduites possibles pour une situation donnée et puis, la fin de cette délibération, eh bien, elle se concrétise par un choix sur une conduite possible selon un but que l'on fixe. Cette situation représente, donnée, représente un ensemble de possibles, de possibles qu'il faut aller chercher dans le réel, d'ailleurs, dans l'environnement et aussi dans ce qui est en mon pouvoir de faire. Et l'orientation fixée vers un but précis, eh bien, limite le champ des possibles et il introduit la question primordiale et fondamentale des moyens, l'évocation des obstacles et aussi parfois des lacunes. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie de la décision ? En un mot, c'est une tentative pour rationaliser un choix. Alors, ça s'apparente à un calcul. Vous connaissez tout cela dans les réunions. un rapport entre les moyens et les fins, un rapport ou un ratio entre les avantages et les inconvénients et là, ça fait allusion à la technique, mais aussi, quand on s'intéresse aux patients, un rapport entre le bénéfice, les risques et les séquelles. Et souvent, pas toujours, il y a une délibération éthique quand elle est nécessaire. Ça ne veut pas dire que l'éthique n'est pas en arrière-plan à chaque fois qu'on prend une décision. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas besoin à chaque réunion de faire une délibération éthique. On en a vu tout à l'heure un exemple où manifestement, c'était une délibération éthique qu'il fallait entreprendre. Alors, tout cela, cette tentative de rationalisation, quel est le but finalement ? C'est introduire un maximum de détermination ou d'atténuation de l'incertitude dans l'avenir, en deux mots, dans ce qui doit advenir suite à la décision. Et voilà, une diapositive, à mon avis, clé, qui va vous permettre peut-être d'ouvrir des perspectives. C'est-à-dire que, sans que nous en soyons conscients, nous vivons dans une pluralité d'événements ou une pluralité d'univers de l'événement à venir. Il y a des univers qui sont déterminés, avec des événements qui sont absolument déterminés. Je pris un exemple dans ma spécialité. Si je coupe le sciatique d'un patient, il y aura forcément une paralysie complète. Et donc, le comportement à adopter quand on est dans une situation d'un univers déterministe ou déterminé ou une situation déterminée avec une causalité absolument nécessaire et suffisante, si A, eh bien, B s'en suivra nécessairement, c'est la prévoyance. C'est-à-dire que je prévois de ne pas sectionner le sciatique. Deuxième univers, c'est l'univers probable. Alors là, attention, il n'y a pas de déterminisme absolu. Il y a une probabilité d'un événement que cet événement soit désiré ou redouté en accord avec l'action que je vais prévoir, mais cette probabilité est quantifiable. Par exemple, j'ai repris un exemple dans la luxation congénitale haute de hanches, la mise en place d'une prothèse totale de hanches qui consiste à abaisser et à retrouver l'ancien acotyle, eh bien, se solde par un chiffre fantaisiste, 30% ou 40% de paralysie sciatique. Bon, qu'est-ce que je vais faire dans un univers probable avec une quantification de la probabilité là du risque, mais ça pourrait être aussi la probabilité de l'événement désiré, je vais faire de la prévention et donc je vais faire un accourcissement fémoral préalable pour ne pas mettre le sciatique en tension. Troisième univers, c'est celui qui nous intéresse, c'est l'univers incertain. Alors là, il y a un certain nombre de probabilités mais elles ne sont pas quantifiables, la statistique est inopérante, on est dans le registre non pas tellement de la probabilité mais de la plausibilité. Et c'est là que s'applique le principe de précaution. On n'applique pas d'ailleurs un principe, on fait appel à un principe, on fait jouer à un principe qui permet d'édicter des règles et on applique ou on n'applique pas les règles. Et bien, là aussi, le même exemple, la reprise difficile d'une prothèse totale de hanche, et bien, il est possible, il est plausible que j'ai une atteinte du sciatique, donc je vais édicter un certain nombre de règles de précaution, la neurolyse préalable ou je vais passer au large ou je vais même m'abstenir d'opérer le malade, etc. Précaution ne veut pas dire abstention. Quatrième univers, on ne sait rien, il n'y a pas d'hypothèse, pas de probabilité, rien en vue, c'est l'univers indéterminé. Et c'est la première prothèse totale de hanche chez un patient qui est absolument normal, prothèse qui s'annonce facilement. Il n'empêche que l'univers indéterminé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de probabilité d'un événement à venir, qu'il soit désirable ou redouté, et bien, ne dispense pas d'être vigilants. Sinon, on tombe dans le cinquième univers qui est absolument condamnable, c'est l'univers d'ignorance dont la forme la plus catastrophique est l'ignorance qui s'ignore, c'est-à-dire je ne sais pas que je ne sais pas. Alors, on voit ça un petit peu chez les jeunes, bien sûr, c'est l'insouciance. On peut dire aussi que ça a été la marque des 30 glorieuses des années 50 à 80, l'insouciance. Ce qui est très intéressant, je vous y avais fait allusion tout à l'heure, c'est que ces situations peuvent basculer d'une minute à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un univers probable ou déterminé à un univers incertain parce qu'il y a un événement imprévu. Donc, il y a un aspect dynamique et ces situations se recouvrent et sont évolutives. Alors, selon l'univers, à un instant donné, et il faut essayer à chaque instant de sa vie, peut-être, mais c'est difficile, après, on agit par flair, par instinct, par intuition, essayer de se repérer dans ce maquis, l'ajustement des univers, eh bien, selon l'univers, une stratégie de l'action qui est la fixation du but à atteindre. Je vois trop souvent des staffs qui se terminent sans détermination du but très précis à atteindre de ce qu'on attend de l'action thérapeutique et qui se termine par une polémique nourrie de tous les instants sur la définition des moyens. Il faut commencer par la stratégie et la stratégie, c'est la fixation du but. La tactique, elle, une fois que le but est fixé, c'est la définition des moyens avec l'évaluation des risques, bien entendu, risque direct et indirect, primaire et secondaire, etc. Je rappelle à ce propos que la définition du risque, c'est la probabilité d'un dommage par exposition à un danger et là aussi, mais je n'entrerai pas dans les détails, il y a un écueil assez redoutable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre risque et danger. Il y a entre les deux la notion si importante d'exposition. Alors, l'incertitude liée à l'action, eh bien, c'est un décalage, c'est un décalage entre ce qu'on veut faire et ce qu'on croit faire et ce qu'on fait effectivement, sans savoir d'ailleurs qu'on le fait. Alors, la cause de cela, moi, je la mets au compte d'une confusion ou d'une méconnaissance de la typologie des univers-événements que j'ai essayé de développer devant vous et donc, il en résulte des comportements inadaptés. Et alors, on en revient au troisième chapitre, quel est un semblant de perspective, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait définir une catégorie de l'action qui est une fonction régulatrice qui soit susceptible d'atténuer l'incertitude, incertitude qu'elle soit radicale d'ailleurs, qui tient à l'environnement, au monde, au réel, qui n'est jamais complètement connu, puisque plus on avance et plus les zones d'ombre s'épaississent, et puis incertitude liée au facteur humain. Eh bien, c'est surtout celle qui est liée au facteur humain, mais la catégorie que je vais présenter, là, s'applique aussi à l'incertitude radicale. Et je vais faire un détour par Aristote, là, qui définissait trois domaines du savoir. Qu'est-ce que la médecine ? Eh bien, dans ces trois domaines du savoir, il y a la science. La science, elle s'occupe du savoir de ce qui est immuable dans le monde, c'est-à-dire, elle s'occupe de déterminer des lois, des démonstrations, enfin, etc. À côté de la science, il y a l'art. L'art peut être défini comme une création totale et infinie. Ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre de l'artiste est contenue dans le créateur, donc il y a une liberté absolument infinie. Et puis, à côté de ces deux domaines, eh bien, il y a ce qu'Aristote appelle les savoirs pratiques, la praxis, dont fait partie la médecine, la politique, l'enseignement. Trois disciplines dont Freud disait que c'était des métiers de chien, parce que nous sommes au service de son prochain. La stratégie militaire, également. Mais dans le savoir pratique, dans la praxis, il y a à la fois de la liberté et de la contingence. Il n'y a rien de fixe, il n'y a que des situations singulières. Et je rejoins M. Sécaldy qui disait tout à l'heure est-ce qu'on veut quelque chose, un prêt apporté ou au contraire un sur-mesure ? Eh bien, les situations singulières, c'est le sur-mesure, la thérapeutique sur-mesure, ce qu'on a pu appeler les soins personnalisés. Alors, cette instance, eh bien, c'est la prudence. Alors, la prudence, c'est un mot qui est galvaudé, évidemment, mais là, je fais référence à Aristote comme instance régulatrice de l'action, ce que Aristote appelle la phronésis. Il le développe dans Éthique à Nicomate. Il y fait référence aussi dans le volet du politique comme application de l'action. Et Aristote dit, mais qu'est-ce que c'est que la prudence ? Il pose la question, comment peut-on définir la prudence ? Eh bien, c'est ce que fait l'homme prudent. Et un peu plus loin, il dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme prudent ? Eh bien, c'est celui qui agit selon la prudence. Raisonnement circulaire qui n'apporte rien, mais qui montre bien que la prudence, c'est pas quelque chose qui descend d'en haut et que c'est quelque chose de contingent et qui est évolutif. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin. La prudence peut répondre à une définition négative, c'est-à-dire que l'imprudence peut être la seule raison de la prudence. L'incertitude accompagne la prudence, étant donné la liberté et la contingence initiale du savoir pratique. Et puis, la prudence, c'est d'abord et avant tout peut-être le refus de la démesure, la recherche de la juste mesure dans l'action, ce qui est différent de l'harmonie. Et j'irai un peu plus loin en disant que la prudence est à l'action, ce que le jugement réfléchissant est à la décision. Le jugement réfléchissant, c'est de déterminer ce qui est la situation ou l'attitude la plus appropriée possible en face d'un patient. La prudence est à distinguer radicalement de la sagesse pratique qui est la sophia. On n'est pas dans la philosophie, on est dans la fronéphilie, peut-être. Alors, c'est un savoir approximatif qui fait pratique, très important, qui fait lien entre l'éthique et la technique. Parce que sans prudence, l'éthique est aveugle. Sans éthique, il n'y a pas de prudence. Il y a à ce moment-là simplement l'habileté ou la technique vide. Et puis la prudence, chaque fois, elle tient en lisière, elle tient en distance ce qu'on doit dénoncer chaque fois dans notre pratique médicale de tous les jours. L'utopisme et le nihilisme, le dogmatisme et le cynisme, l'enthousiasme moderniste technologique et le scepticisme destructeur, l'héroïsme et le défaitisme. Tout cela étant vécu comme endroit et envers de l'emprudence. Alors, la prudence, c'est une vertu intellectuelle. Le personnage emblématique, c'est Ulysse. Ce n'est pas une vertu morale. C'est la recherche constante d'un équilibre, d'un idéal relatif. C'est surtout le contrôle réciproque et permanent des moyens par les fins et des fins par les moyens. Ne pas oublier la fin, les fins que l'on s'est assignées à la fin de la décision, à la fin de la délibération. Et la prudence, on n'est pas un jour prudent pour le reste de sa vie. La prudence, elle doit être réinventée à chaque instant. Elle est nourrie par l'expérience dynamique et évolutive parce que les situations sont toujours uniques. Et le drame, en définitive, c'est que chaque génération doit réapprendre la prudence parce que les situations changent et que la maturité vient à son heure. L'homme prudent est en général, pas de façon absolue, un homme mûr, un homme ou une femme mûre, bien entendu. Alors, la prudence, c'est un comportement qui nécessite un savoir mais qui n'est pas réductible à ce savoir. La prudence présuppose une capacité d'intuition et de clairvoyance. Elle implique, chose très importante, de participer totalement à la technique. Elle oblige à se faire l'artisan de la technique, c'est-à-dire d'avoir dans l'action le souci du détail, le pansement bien fait, par exemple. Et là, celui qui est dépositaire d'un savoir pratique, ce n'est pas le savant de la technique qui s'en tient à la généralité ou l'artiste de la technique qui peut faire n'importe quoi. Non, nous sommes contraints par le savoir pratique, par la praxis. Alors, la prudence, c'est assez simple finalement. La prudence tient à la reconnaissance exacte et précise de l'univers-événement à l'instant T. Est-ce que je suis dans une situation déterminée, dans une situation de probabilité quantifiée, dans une situation incertaine ou dans une situation indéterminée ? J'exclus la situation d'ignorance, évidemment. Et puis, la prudence, c'est l'adoption d'un comportement adapté à cet univers. Je suis prévoyant. Là, je fais faire de la prévention, ce qui est obligatoire, la prévention. Là, je vais faire appel au principe de précaution. Et puis, si rien ne se passe, je reste quand même vigilant. Alors, dernière diapositive, ou presque dernière, une pédagogie de la prudence est-elle possible ? Constat déroutant quand même, puisque c'est un comportement qui résulterait de l'expérience, une vertu qui présuppose des capacités, et ça pose le problème de la transmission et de la formation. Et là, il faut éviter ce qu'avait évité Ulysse dans son voyage, l'Odyssée, c'est-à-dire Caribde et Silla. Caribde, c'est l'invocation de l'incertitude sur les données, sur la décision, les conséquences de l'action, les résultats, pour s'affranchir de tout effort d'intelligibilité et de mise en ordre d'une situation dégradée. J'envoie des exemples tous les jours et qui conduit tout naturellement au cynisme, au nihilisme, au défaitisme, au scepticisme. Et puis, deuxième écueil, Silla, c'est qu'il ne faut pas confondre le doute et l'incertitude. Le doute doit rester intérieur. Le doute ne doit pas être partagé avec le patient. Par contre, le patient gagne à partager l'incertitude avec le médecin. Et je ferai, pour terminer, un éloge et une culture de la prudence avec quelques balises. Vertu de l'exemple, les chefs d'école, mais ça n'est pas une répétition à l'identique, bien entendu. Précision du langage, qu'on est en droit d'attendre des jeunes en formation, structuration du discours, un discours médical ou un discours soignant approximatif, donne des indications floues, une action laborieuse et des résultats décevants. Et puis, il y a les procédés de raisonnement, PRS, balayer l'éventail des possibles, qui sont du ressort du savoir, de l'imagination, les formes du raisonnable et le souhaitable pour le patient qui est en face de moi que Paul Ricoeur a appelé le juste et qui est l'affaire de la raison pratique. L'engagement technique, souci du détail, et là, on est sur le vaste chapitre du soin, l'exigence d'un éveil constant pour faciliter l'anticipation et la clairvoyance, et puis la simulation. Nous fondons de grands espoirs sur la simulation. Nous en avons vu un exemple dans la première partie de cet après-midi, c'est-à-dire l'apprentissage par des situations simulées, par des jeux de rôle. Ça, c'est une technique qui va prendre de plus en plus d'importance. Alors, en conclusion, eh bien, j'ai fait allusion à la question qui avait été posée par une jeune fille au discours de M. Hollande à Blois. C'est tout à fait récent. Elle lui avait demandé « Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'avait dit Einstein lorsqu'il avait prononcé cette phrase « L'artisanat sauvera l'humanité ? » Alors, Hollande a été un petit peu flou sur cette question. Je n'ai pas retrouvé la situation d'Einstein. Par contre, elle a été citée par Jean Normesson dans un de ses ouvrages en 2010. Qu'est-ce que c'est l'artisanat ? Eh bien, c'est le savoir pratique. Et le savoir pratique, il est dépositaire de la prudence et il est le creuset aussi en latin, pardonnez-moi, M. Seccaldi, de l'adequatio rei et intellectus, c'est-à-dire l'ajustement précis et aussi exact que possible entre le monde et l'esprit, entre la chose et l'intellect, de façon à ce que nous soyons en pleine possession de pouvoir transformer le monde selon les principes de justesse et de justice. Merci. Je vous remercie pour votre intervention. Je voudrais juste insister sur l'importance du compagnonnage qui, je trouve, a tendance à disparaître dans les pratiques. Et je crois que pour appliquer ce que vous dites, ça manque. Est-ce qu'il y a des questions et remarques favorisées ou inspirées par la difficulté de trouver sur le cliché ? J'aurais une remarque qu'on n'a pas abordée, mais ce qu'on observe, c'est la perte de l'examen clinique en médecine actuellement. Le diagnostic bascule lorsqu'on a une image. Et j'ai plusieurs exemples où, en soins palliatifs ou en consultation de la douleur, où moi, dans mon expérience de malade ou d'un accident de la circulation, où on s'est trompé parce qu'on ne m'a pas examiné et qu'on n'a pas examiné certains patients jusqu'au bout. Benoît Buruko à Bordeaux a toujours été un grand partisan de l'examen clinique comme médecin interniste. Et je ne sais pas, je suis peut-être trop vieille maintenant, mais je suis frappée de la... Alors, l'examen clinique, c'est l'interrogatoire, l'examen et les examens paracliniques. Mais à l'époque, les examens paracliniques, ils étaient à la fin. Moi, j'ai travaillé chez Rosenbaum dans le VIH pendant quelques années. Et un jour, il a sorti son stéthoscope en provocation en disant « Aujourd'hui, cet instrument est désuet parce que la fibrobronchique et le lavage bronco-alvéolaire sont l'examen de référence pour un patient dysmoutant à l'époque du sida. » Et il disait ça de manière évidemment provocante. Et je lui ai répondu « Écoute, si nos internes ou nos externes sont demain médecin généraliste dans la creuse, tu ne peux pas dire... » Voilà, on ne peut pas dire ça uniquement. Et je ne sais pas si vous le constatez aussi, mais je vois tous les jours des patients qui n'ont pas été examinés où on attend l'IRM alors qu'il y a une métastase probable ici, une carcinose péritanale probable, mais l'imagerie ne l'a pas donnée. Voilà, alors est-ce que je suis trop mémée ? On dit tout à l'heure par rapport aux travaux de Didier Sicard, la médecine salle au corps, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il développait bien qu'il y avait eu une bascule très importante dans le sens où il n'y a plus d'examen direct, il n'y a plus de palpation, il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus de toucher de corps, le médecin ne touche plus le corps du malade, mais se laisse guider par les statistiques, par les imageries et par les examens. Ce n'est pas là où je suis allé, mais juste je vous rappelle ça. Je vais me permettre de réagir à ce que vous avez dit. Moi, je fais partie d'une génération qui, lorsque j'ai fait l'internat, l'échographie n'existait pas. Ni a fortiori le scanner, ni l'IRM. Il n'y avait que la radio. Il existe depuis 1892 et à peine améliorée d'ailleurs par la tomographie. L'examen clinique était primordial. Mais il faut comprendre, je crois, que les moyens puissants d'investigation à l'heure actuelle ont bouleversé la clinique, ne l'ont pas annulée, mais ont entraîné une mutation absolument nécessaire de la clinique. En ce sens que, si vous relisez par exemple Foucault, naissance de la clinique, et vous avez connu ça quand vous avez un certain nombre d'entre vous, en tout cas, qui sont de ma génération, palpé un ventre, c'était pour faire affleurer ce qui gît invisible en profondeur, selon l'expression admirable de Foucault dans l'essence de la clinique. Actuellement, palpé un ventre, on ne recherche pas exactement ce qu'on recherchait il y a 50 ans. C'est-à-dire que tout patient suspect d'une appendicite, il a le droit à un scanner et on voit très exactement ce qui se passe. Et vous avez prononcé un mot qui, à mon sens, est condamnable. Effectivement, l'examen clinique d'autrefois, je l'appelle d'autrefois, comportait nécessairement l'interrogatoire. Là où... Ah non, 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 mais attendez, ce n'est pas anodin ça, parce qu'effectivement, ça traîne encore dans les bouquins. C'est-à-dire que le malade n'avait pas la parole. C'est-à-dire que le malade était comme un coupable en face d'un policier, le policier menait son enquête et le patient avait tout juste le droit de dire oui, non à un interrogatoire. Or, l'interrogatoire, actuellement, ne doit plus exister. Qu'est-ce qui doit remplacer l'interrogatoire ? C'est l'écoute. C'est aussi le dialogue, la concertation, etc. Donc, il y a toute une clinique de la réappropriation de la parole du patient qui me semble absolument primordiale parce qu'on apprend beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a des études très intéressantes qui ont montré que simplement à l'écoute du patient, un praticien chevronné, très expérimenté, peut faire le diagnostic. Avant même, un examen clinique physique et a fortiori avant d'avoir un examen d'investigation paraclinique. Alors, le drame à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, dans les consultations, on voit arriver les patients avec un sac et ils déballent l'IRM, le scanner, etc. et c'est ça qui est terrible. Et moi, je leur dis toujours, écoutez, je n'ai pas la télévision chez moi, alors on va laisser ça de côté et on va s'intéresser à vous. Je ne sais pas dans quel ouvrage ni à quelle occasion j'ai pu entendre ça, mais je suis sûr de ce que j'ai entendu et je l'approuve et le soutien. Il y a un village breton qui résiste à la disparition de la clinique. Il n'est pas que breton, il est mondial d'ailleurs. C'est ce que j'appellerais le leg des soins palliatifs. S'il y a des médecins et des soignants qui ont conservé la pratique, le souci du détail et tout le sens de l'examen clinique, ce sont les soignants des soins palliatifs. Et comme vous savez, mon amour est modéré pour les racines. Clinique, clinet, le lit, ce mouvement qui fait passer du vertical à l'horizontal. Il y a deux mots français pour indiquer ce mouvement. inclinaison, inclination. L'inclinaison est mesurable. Elle est dans les catégories de la T2A. L'inclination, non, elle est dans le fort intérieur. Elle dépend de chacun de nous, de notre propre conscience professionnelle et humaine. C'est aussi ce temps de consultation, c'est aussi ce temps clinique, c'est aussi ce temps d'échange plus que l'interrogatoire. C'est ce qui fait que nos consultations peuvent permettre à nouveau ce type de chose. Mais parfois, on dépend d'autres lieux où ça ne se fait plus. Combien de patients regrettent de ne pas pouvoir avoir un temps suffisant d'écoute en médecine de premier recours, par exemple ? C'est normal d'attendre d'avoir une maladie très grave ou d'avoir une maladie très chronique pour être examinée. Après, il faut se réapporter pour qu'il y ait son caméâtre. Tout le monde va le dire. Je reprends l'exemple de l'appendicite tout à l'heure. Parce que maintenant, chaque patient qui est présumé avoir une appendicite a un scanner. Et là, on peut faire la part des choses en tout ce qui relève d'une indication opératoire ou d'une abstention opératoire. Et combien de patients ont eu des appendicectomies à excès il y a 20 ans, 30 ans ? Là, quand même, les examens complémentaires, dits complémentaires qui sont devenus majoritaires, permettent de réduire l'incertitude de la décision. Une dernière, oui, et puis ensuite, comme je disais au début, la dernière ligne droite. Ces différents univers et événements peuvent se côtoyer à différents niveaux de réalité, ce qui fait toute la complexité de la gestion d'un événement à l'échelle notamment individuelle. versus collective, etc. Est-ce que... On ne fait pas face à une situation donnée qui serait exclusive. Et d'autre part, il y a un aspect dynamique qu'il ne faut pas négliger parce que d'un instant à l'autre, ça change. Ça change. Il suffit de regarder la météo du jour au lendemain, ça change. Et les prédictions météorologiques, elles ne sont guère ou ne vont guère au-delà de 2-3 jours. C'est sérieux, en tout cas. Niveau de réalité, je retiens. Niveau de conscience aussi, très important. C'est ça. C'est ça. C'est ça.